C'est vous, Anne-Laure Buffet, vous êtes thérapeute et vous êtes également l'auteur du livre « Ces séparations qui nous font grandir » aux éditions Erol. Alors Anne-Laure, pourquoi on a tant de mal à se séparer ? Pourquoi on n'est pas finalement plus blindé que ça, je dirais, puisqu'on sait très bien que ça fait partie de la vie de se séparer de ses parents, de peut-être avoir plusieurs petits amis, petites amies. Je veux dire, la séparation, quand on est, on sait très bien que ça va venir un jour. Donc pourquoi on n'est pas plus fort que ça ? On n'est jamais prêt à se séparer. On le sait, rationnellement, oui, quand on a été un minimum éduqué, je veux dire, quand on nous a appris un certain nombre de choses, transmis un certain nombre de choses, on sait qu'à un moment, on va devoir quitter nos parents, effectivement, peut-être se séparer d'un amour, quitter le lycée pour passer dans les études supérieures, ce qui n'est pas forcément évident. Mais ça marque la fin de quelque chose. Et je crois que l'idée de la fin est terrorisante pour énormément de personnes. Savoir qu'on laisse et qu'on ne retrouvera plus, en tout cas jamais comme c'était avant. Savoir qu'on doit également mettre en œuvre quelque chose de différent, qu'on n'avait peut-être pas prévu, qu'on n'avait pas forcément le désir. Savoir aussi que ça repose sur nous. C'est-à-dire que finalement, pour pouvoir survivre, parfois, en tout cas surmonter une séparation, on peut être entouré, on peut être aidé, on peut être accompagné de diverses manières. Mais la seule personne qui puisse vraiment franchir l'étape de la séparation, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est un investissement et une responsabilité qui sont énormes. Et on n'est pas forcément apte ou prêt à affronter cette espèce de vide devant laquelle on se retrouve. Et encore une fois, on peut vraiment désirer certaines séparations. Se dire, voilà, il est temps pour moi de partir de chez mes parents ou de changer de travail ou de quitter la personne avec laquelle je vis parce que la relation, sans être conflictuelle, la relation ne fonctionne plus. Mais c'est toutes ces petites parts de nous qu'on laisse et qui deviennent tellement évidentes finalement au moment où on doit se séparer. Est-ce qu'on est prêt à s'en détacher ? Est-ce qu'on est prêt à regarder devant et à concevoir que ce que l'on espère peut devenir une autre réalité ? Sachant que c'est à nous de le créer. Merci.